... C'est au corps de Vienne que s'est tenue pendant quelques jours la 25e session annuelle du forum de Kranz-Montana, du nom de cette ONG suisse qui entend travailler à la construction d'un monde plus humain. Dirigeants politiques, chefs d'entreprise et représentants de la société civile sont venus discuter de toute une série de thèmes comme la crise migratoire. À ce sujet, et plus précisément sur l'accueil des réfugiés syriens en Europe, des propos ont détonné. Ceux du patriarche Grégoire III, chef de l'église orientale des Grecs Melkite, proche du régime de Damas. C'est une épée à double tranchant. Pour nous, nous ne sommes pas contents qu'on dise bienvenue aux Syriens parce qu'on les a chez nous. Mais d'autre part, quand on voit les problèmes qu'ils ont, je crois que l'Allemagne et la Suède, ils ont trop invité les gens. Il fallait être plus circonspects au début, voyez. Je connais mes propres parents qui étaient dans de très bonnes conditions de sécurité et sous ma propre protection. Ils sont partis parce qu'ils ont trouvé l'occasion de s'en aller. En attendant un retour de la paix en Syrie, de nombreux Syriens continuent d'alimenter le flot de migrants aux portes de l'Europe. Tony Smith, du think tank Boat de Paul, fait de son côté le lien entre la gestion de cette crise migratoire et le Brexit voulu par les Britanniques. Ils ont voté pour une sortie de l'Union européenne parce qu'ils n'ont pas le sentiment qu'elle contrôle ses frontières. Quand ils voient la télévision qu'à certains endroits, les personnes qui arrivent ne sont pas correctement contrôlées et quand ils constatent que des attaques terroristes sont commises à Paris ou à Bruxelles, pas des gens qui, pour certains, sont venus illégalement passer route ou ont voyagé sans être inquiétés. Ils ont peur. La peur, c'est aussi ce qui a motivé le refus de plusieurs pays d'Europe centrale et orientale d'accueillir des réfugiés. L'ancien premier ministre hongrois, Peter Medeshi, y ajoute une autre raison. Il faut aussi prendre en compte un facteur clé, à savoir que ces pays n'ont pas de classe moyenne. Donc, les attributs traditionnels de ces classes moyennes, comme l'empathie et le désir d'aider, ne sont pas enracinés dans la société. Parce que, du temps du communisme, on ne permettait pas ce genre d'initiatives. Parmi les thèmes du Forum, le développement des pays d'Europe centrale et orientale. Alors que certaines nations tentent de trouver la prospérité au sein de l'Union, d'autres, comme le Monténégro et l'Albanie, ont pour objectif de la rejoindre. Tous aspirent en tout cas à mener des projets transnationaux comme la promotion de l'ancienne route de la soie. Cette session annuelle a été très importante parce qu'elle nous a donné l'opportunité de souligner, évidemment, l'importance de ces liens multilatéraux entre un immense bassin de consommateurs et les grands exportateurs mondiaux, à savoir l'Europe d'un côté et la Chine de l'autre. Bâtir une telle collaboration n'est pas une mission facile. Il faut trouver des financements pour se doter de nouvelles infrastructures et tisser des liens commerciaux plus forts entre les différents pays. Le Forum donne la possibilité de gagner du temps pour ce projet comme pour d'autres, d'après son fondateur. Les thématiques que nous proposons dans nos programmes sont des thématiques qui ont pour seul but d'être un prétexte, un prétexte pour rassembler des personnalités de haut niveau dont l'intérêt est de se rencontrer entre elles. Lors de cette session annuelle, le Forum a décerné ses prix de la Fondation, notamment au président albanais Boujar Nishani, à la ministre marocaine de l'Environnement, à Akima El Haïté et au président de l'Organisation internationale des chiens sauveteurs, l'Autrichien Marcus Bock.